Comment peut-on gérer, participer si on est patient ? Comment, si je suis pharmacien ou thérapeute, comment je peux conseiller le patient que je suis, lui donner de bons conseils pour qu'il gère mieux la toxité sur les globules rouges, globules blancs, plaquettes ? Ça, c'est souvent le fait des chimiothérapies, plutôt, pas que, surtout des chimiothérapies qui agissent sur les cellules qui prolifèrent beaucoup. On fabrique 2 millions de globules rouges à la seconde, les globules blancs, c'est des millions aussi, donc ça agit dessus, c'est sûr. Alors, il y a des choses, il y a des médicaments bien sûr, mais on peut faire des choses. Le jeûne nocturne, on en a parlé, dans une autre capsule, ça va protéger les globules blancs, globules rouges, plaquettes. C'est un moyen. D'autres moyens qu'on peut utiliser, c'est les huiles de poisson particulières, les alkylglycérols, c'est des graisses particulières qu'on trouve dans le lait maternel. C'est pas pour rien, c'est pour aider le bébé à fabriquer mieux sa propre moelle osseuse, et notamment ses globules blancs. Donc ça, c'est surtout pour les globules blancs, les alkylglycérols, et on trouve dans le foie du chimère ou foie de requin du Groenland. Donc c'est des compléments alimentaires. Vous avez des substances qui peuvent aider aussi, la propolis, la mélatonine, qui ont des récepteurs notamment sur les plaquettes, sur les globules rouges. Donc ça peut venir soutenir. Il y a des moyens qui sont d'autres moyens répertoriés dans le livre. On peut les noter, mais évidemment, ça vient aider, ça fait pas tout. Mais par exemple, on le verra, on peut aussi agir pour non seulement aider à en avoir plus, mais avoir un fonctionnement meilleur. Parce que c'est encore plus important d'avoir un fonctionnement qualitatif meilleur pour les globules plutôt qu'un nombre. Et on en reparlera, la vitamine D fait partie des moyens utiles dans ce cas-là.